et c'est reparti pour la finale où on a perdu le tos mais je crois que je vais garder cette main même si elle n'est pas génialissime elle a déjà le bon goût d'avoir une musique on va le garder je n'ai pas fait attention qu'il est en will again 6 ce qui était une toute petite raison de plus de garder mais c'est un peu le thème de ce draft de piocher les noms pas dedans dans les mains qui en sont dépourvues ou là alors ça c'est vraiment pas notre pote lui ça va nous défoncer on puisse le bloquer est-ce qu'on a envie de bloquer c'est possible qu'on a envie de bloquer en fait c'est sinon il met un token et ça se fait gérer donc ouais je me bloque ok alors j'aimerais bien lui faire la surprise et la necropolis réjointe et sauce et derrière mes bets sont boostés sans qu'il fasse gaffe alors la question c'est si j'attaque il va bloquer ou pas si j'attaque il va attaquer derrière sinon je peux faire un 3-3 lifling c'est pas mal aussi il va bloquer parce que c'est un très bon body pour mon scavenge mais j'ai pas envie de le faire ce tour-ci je vais faire mon 1-3-3 pour espérer bloquer le sereinement le 2-2 bon on va pas prendre nos voidwilder là voidwilder ça c'est bon signe il attaque juste avec ça ok alors là on va tenter un scavenge et une sauce et si ça passe on sera fort content nickel bon j'ai pas posé soin avant la phase d'attaque pour pas lui donner l'info que je pourrais le reposer ah donc il attendu avant de poser c'est devant ouais il va nous bosser ça ok ouais donc il a il a attendu c'est ça on va nous on va nous on va passer au panneau 3-3-124 on va attendre ça a l'air gros ça a l'air d'autant plus gros que du coup lui il fut du tout saucé ça c'est vraiment problématique ça c'est pas mal du tout par contre là on peut le poser et là il faudra trouver un moyen pour passer ça passe par un rémois c'est dommage ça je le garde pour l'instant mais si je sais que mes 3-3 s'il bloque avec un 4 et le deuxième il peut double bloquer avec 2-2-2 j'en tue qu'une donc c'est vraiment pas ce que je heureusement qu'il l'a pas fait là-dessus ouais ça ça va j'espère qu'il a pas de de contre-main d'ailleurs avant de prendre un avant qu'il ait ses mana pour cancel je vais le poser ça m'évitera de de prendre un cancel ou un syncopate quand il aura tous ses manettes d'app là il sait qu'on a un Vraska il a du voir la replay là on peut pas trop saucer en fait je vais pas regarder je sais pas si c'est vos Dx Vraska ça doit valoir un peu mais il peut la tuer alors si j'attaque avec Nécropolis Région s'il double bloc il la tue et c'est pas ce que je veux du moins pour l'instant même si effectivement ça déblaillerait le passage dans les airs pour 2 imp là je vais juste balancer inside 6-5-5 et saucer avec comme un bon beauf le pire c'est que d'habitude c'est plutôt moi qui qui trash-talk mes adversaires sur Magic Online mais je ne me le permettrai pas pendant une vidéo alors lui il peut le booster 2-5 ok bah ça va saucer on va voir la salle de là ok peut-être qu'il fallait aussi attaquer avec toutes les pêtes qu'on se cabène j'ai en fait pas simplement la 5-5 alors ouh un désécration démon et un bah je vais prendre démon je crois bien ça va me permettre de scavenge le scorpion alors déjà un démon ok et alors ensuite on peut booster son tower drake il a 5 en défense donc on va en faire une 2-6 6 scavenge le scorpion sur la necropolis elle passe 8-7 donc c'est suffisant a priori pour lui faire passer ses 2 baies de vol donc on va essayer d'y aller comme ça donc ces 2 là ils vont saucer est-ce que les 3-3 ils y vont ? je pense pas je pense pas pour l'instant qu'est-ce qu'il se passe pour simana ? ah non trop c'était une jugement j'avais oublié je n'ai pas fait attention à son 6ème langue tout de suite mais c'est vrai que je m'en peux aller du coup bon ils vont encore balancer un donc là il faut tuer tous les tokens possibles parce que sa keening d'apparition c'est juste un token qui en est pas un et qui a pas vigilance vu qu'on a pas d'enchantement donc je tue tous ces knights et je vais escraver sur un impo torsion oh balissa de géant de foil ça change en ouvrant pas foil alors ça c'est pas mal du tout boost hop un band slayer alors balissa de géant c'est très bien comme rare on est d'accord le problème c'est que enfin il y a un petit côté moins bon c'est que bah voilà en fait vu que tous les deux meufs sont attribués à sa bête en fait elle est sûre de mourir c'est à dire que je vais attaquer avec une 6-6 et une 2-1 elle va mourir dans tous les cas donc même si ses bêtes sont indestructibles voilà le tour est là elle est sûre de mourir en fait là dans ce setup donc si j'attaque avec la 6-6 il va juste bloquer donc je vais attaquer ah nonce il a une bête initiative donc je vais attaquer avec un 3-3 aussi je vais voir presque suicider un 3-3 il va devoir ça qu'il met de sérieux ah mais oui il peut le tuer du coup la question c'est est-ce que je claque mon boost maintenant j'ai pas très envie sachant que je peux me permettre de suicider un 3-3 à la place du boost ah mais oui mais de toute façon il peut me bloquer donc en fait autant attaquer non c'est ça il faut attaquer avec les 2-6-6 il va en double bloquer une ouais j'ai pas le choix en fait y'a y'a donc j'ai pas le choix en fait donc j'ai pas le choix en fait on va bien Voilà. Oh, mince. J'ai peut-être un sensé en fait. C'est un sensé en fait. Alors. Ok, je vais essayer d'attaquer avec tous les scavenges. Je ne suis même pas motivé pour traîner mon 6-6 contre 2 de ces bêtes. Donc, je vais juste healer avec tous les scavenges. Le même là-dedans. Non, là-dedans, elle prend le prating de Captain. Et juste faire plus ou plus 2, ça ne suffit pas. Voilà. Donc, je vais juste healer avec ces deux-là. Et mon prion, il va passer aussi. Donc, euh... Et mon prion, il va passer aussi. Ouais, j'en baisse l'air en défense. Donc, euh... Ok, ma nouvelle sauce. Ok, donc celle-là, ça ne marche pas. Au moins, il tape semana, quoi. Donc, je ne prends pas de trosten et jugement, ou quoi. Donc, là, j'en suis à un point où je vais même aller suicider ces deux-là pour pouvoir scavenger là-dessus. En espérant qu'il n'y ait pas d'autre removal pour un 6-6. Parce que là, pour l'instant, je perds à la mole, quoi. Alors, je ne peux plus chez Raska aussi, bon. Bon, allez. Ok, donc, il... Enfin, il défonce... La tête de mes deux-bêtes, enfin, qu'il pouvait... Qu'il pouvait se permettre. La question, c'est... Est-ce qu'il a un ring au vol ? Et il attend que jusqu'à badge à fond. Bah, je vais attaquer avec mon M6-6 et voir s'il a envie de... De double bloquer. Attention, celui-ci, ça peut saucer. Lui, lui, il va y aller, c'est sûr. Et du coup, Limp 6-6. C'est possible qu'il doit saucer, en fait. Parce que s'il bloquer que Fairy Impostor, il va s'also, ça ne va, je crois. Parce que derrière, le deuxième limp, il sera pas mal. Enfin, il y a toujours ce tower drake qui... Qui espime, en fait, ça changera pas grand-chose. Enfin, j'ai trop peur de prendre un ring au vol, là-dessus. Ça va si, jusqu'à peine, j'encore deux fois dessus. Donc, on va y aller comme ça. Oh là là, il va faire un drag 3-4, ouais. Ah, ça fait un double bloc un peu plus sale que prévu. Oh là là. Il est au moment où je change de stratégie, il a ce qu'il faut. Pour la contrer encore plus efficacement que la précédente. Il va me foutuer d'abord le 3-4, je crois. Parce que j'ai des 3-3 sur le bord, là. Il est à 7 minutes derrière. Il me reste 2, il me vole, mine de rien. Il me reste 4. Voilà. Donc, l'avantage de ce que c'est que tout, quand même, c'est qu'il a pas bloqué les 3-3. Je suis à 27, mais je prends pas 4 points gratuits. Bonne nouvelle, là. Alors. Comment ça se passe ? J'ai l'impression que je peux plus tout miser sur l'imp. Donc, ça serait bien d'y aller avec 3-3 trample, peut-être. Ah, le problème, c'est au Wordrake. Ce tour-ci, il peut le mettre que 4 d'endurance. Donc. Je vais essayer de motiver à... Si je lui mets 6-6 trample, ça a l'air pas mal. Hop là. Et alors, on va soucer avec... Toutes les 3-3, en fait. Ouais. Oui. C'est un maxi-bloc sur mes 6-6 trompelles. Alors, je crois que c'est encore la une, donc on va essayer de se dépêcher. Alors, de 2, alors, de place-bloqueur, fordreadmangler. Ouais, d'abord la bête initiative, euh non, d'abord la bête, non mais il y a toujours le tower drake. Donc euh, mais ça change rien la bête initiative, donc d'abord le tower drake. D'abord le vassal soul. Ok, ensuite une 3-3 qui est bloquée par Voidwilder et killing d'apparition. Donc d'abord la killing d'apparition. Et alors là, a priori je la gagne. Si je fais le... Ouais, c'est ça, je tue c'est bête. Là, tu es parti. Je tue c'est bête, il perd 2, du coup ça trempe le 6 et il meurt. Ok, évite le 2, j'ai plus beaucoup de temps. Euh, on va rentrer ça parce qu'il est des bénévoles. Et euh, ça peut-être, je sais pas. Ça m'a bien l'impression. Hum hum. Oh, puis une bête c'est bien qu'elle meurt. Parce qu'elle scavenge. Euh, pop, 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 pop. Je peux même calter en ce fond pour un rox passage. Peut-être, pourquoi 41 ? Ah oui, j'ai rentré prédation et volatile rig. J'ai calter seulement Slycerede. Euh, qu'est-ce qui est pas mire ? Alors, ça s'est vite fait, mais c'est pas mal aussi. Allez, euh, poup, 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 poup. Ça, ça fait quand même pas mal, voilà. Ouais, ça, du coup. Et 100% pour un rox passage. Euh, ouais, ouais, ouais. Si, c'est bien. Allez. Tiens, je joue 41 cartes. Ah ouais, direct. Et de jouer au rox. Bah, je vais jouer un tristel troll, du coup. Euh, il y a pas grand-chose en fait. Du coup, j'aurai tenté de prendre le rox passage, même si... Bah, juste pour prévoir le late game en fait. Je crois que je vais prendre ça. Euh, le heap, j'en ai pas vraiment besoin, il est pas ouf en plus. Donc, je vais prendre, je vais prendre le rox passage. Déjà, un bloqueur. Et puis bon, en tout cas, si j'ai une petite combo avec le volatil machin, là, bah, ça... ça relève son défaut de... de risquer de perdre mes bêtes, quoi. Enfin, vu qu'il risque pas de prendre de dommages contre blanc-bleu, s'il attaque à tous les tours et qu'il y a un blocable. Euh, je vais lancer des mains quand même en premier. Allez... J'ai pas pour votre 나queur... Ah, je vais remercie de tous les tours, avec des Armstrong. D'accord.